Approaching destination, re-engage in gravity Ok Ok Wouhou, il va, il est trop bien Tiens, 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 tiens Hé Bon y'en a marre là Ça fait trop longtemps que t'as pas fait de vidéo Mais j'ai pas d'idée moi T'as pas d'idée Mais comment dire Et tu sortirais ici dès que t'auras l'idée Non, non 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 J'ai réalisé les vieux J'ai anglais le voisin Tu piques les bonbons des enfants Tiens, il est où ce con Milo, milo, milo Milo, milo Merde Salut à toi derrière ton écran Et bienvenue dans Comic-Soon 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 Ouais, non, ça dépend, il faut voir Ça doit être cool, effectivement, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout Oh, t'es trop con et trop fille, là Bon, c'est vrai que les dessins sont un peu exagérés Mais surtout dans cette case, là Bon, tu y passes à Marvel et t'abuses un peu, quand même Et je suis sûr que les autres sont d'accord avec moi Hein, Morgane ? Valentin Guilherme C-Tweep Comic-Party Comic-Nord Sid Yonda Alcor Encore Cab Final Ententement Tu vois, ils sont tous d'accord Il faut se cacher, c'est peut-être elle, les mecs Ah ? Adrien ? Chuuut Allez, montre-toi, bordel Tu vas me frapper Sire, je vais me frapper Mais non, allez, viens Non, je sais que tu vas me frapper Écoute, si tu viens pas maintenant, je me casse Bon, ok, comme tu veux Non, s'il te plaît, non, non, désolé, désolé, je vais pas rester Est-ce qu'on peut, j'ai tombé un sujet, est-ce qu'on peut revenir ? Bordel de merde, es-tu plus ? Alors, on peut rentrer, s'il te plaît Kiro, y'a quelqu'un d'autre avec toi ici ? Bah ouais, mes potes, tu... Je les vois pas Ok Alors ? Je vois qu'une solution pour te remettre les idées en place Eh ? Eh ? Eh ? Eh ? Eh on, à ce réveil ? Où je suis ? Bah à la maison Mais je suis rasé Ouais, j'en ai profité pour te rendre présentable Alors, on a l'éclair maintenant ? Oh oui Salut à toi derrière ton écran Et bienvenue dans Comic-Soon Ça faisait un petit moment, non ? Aujourd'hui, on va pas se concentrer sur un personnage en particulier Non, 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 non Ça y est, tu fais une équipe ? Est-ce pas deviné ? Les Avengers ? Bah non, je fais pas une... La Justice League ? Non mais... Attend de... The Teen Titans ? Non mais, euh, si tu me laissais juste placer un mot... The Suicide Squad ? Est-ce que tu... Mais tu veux bien te taire ? Les 4 Fantastiques ! Ah non, ça tu l'as déjà fait en fait Les X-Men Apparemment, c'est pas ça Les Birds of Prey La Justice League Dark Les Guardians de la Galaxie Les Defenders La Division Alpha Omega Gamma Ou alors c'est peut-être... Stop ! Tout d'abord, je suis impressionné par le nombre d'équipes de super-héros que tu connais Bravo Ah, je connais pas tant que ça Mais je ne vais pas parler d'une équipe de super-héros Ou d'un personnage en particulier Oh, t'aurais pu le dire avant Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des comics C'est pas génial ? Non, c'est pas génial du tout Gagner l'auto, ça c'est génial Se faire offrir une bagnole, ça c'est génial Moi, moi je suis génial Mais avant d'aborder l'histoire de ce magnifique média Nous devons d'abord répondre à une question essentielle Pourquoi est-ce que j'accepte encore de faire le clown ici ? Qu'est-ce qu'un comique ? Et je parle pas de Franck Dubosc T'es né con ou c'est venu par après ? Bah une BD Ouais mais alors pourquoi ça s'appelle un comique ? Et pas une BD ? Ou euh... Drone Strip ? Parce que ça parle de super-héros, banane ! Et c'est lui qui présente ? Bah et Pixu alors ? Ou American Vampire ? Ce sont des comics, tu l'expliques comment ? Pixu, c'est un comic book ? Bah ouais ! N'importe quoi ! Oh putain, c'est vrai ! Ha ! T'as l'air bien conne là hein ! J'ai l'air bien quoi ? Euh... Moins bonne ? T'as l'air moins bonne ? Je suis moins jolie, c'est ça que tu veux dire ? Contrairement à l'idée reçue, un comic book n'est pas qu'une bande dessinée mettant en scène des super-héros Au United States of America, là où est né le terme, comic book signifie simplement BD Pour un Européen, Astérix c'est de la BD Dylan Dogg un Fumeti et Dragon Ball un manga Mais pour Jean Neige, tout ça c'est du comic book Même si on sait que... Bref, comme d'habitude, les américains n'ont pas voulu se casser le cul, donc ils ont tout foutu dans le même panier C'est en sortant des frontières de la langue anglaise que le mot comics désigne spécifiquement les productions anglo-saxonnes Mais si le terme comics englobe toutes les BD, qu'est-ce qu'une BD ? D'après Wikipédia, parce que généralement Wikipédia c'est bien quand même, la bande dessinée est une juxtaposition d'images fixes, dessins, photos, etc. Articulés en séquences narratives souvent accompagnés de textes Une narration figurative séquentielle comme le dit Scott McCloud dans son ouvrage L'Art Invisible En bref, c'est une histoire avec des images qui se suivent Et c'est ça qui fait toute la spécificité de la bande dessinée Car, effectivement, des images qui racontent des choses, c'est loin d'être nouveau L'homme du paléolithique, déjà peigné et créé de la narration graphique sur les murs de ses cavernes Les égyptiens, avec les hiéroglyphes, utilisèrent carrément des dessins pour leurs écritures La colonne de Traiani à Rome, datant de l'an 113 de notre ère, raconte les guerres contre les dachés dans un magnifique bas-relief On retrouve également des rouleaux illustrés en Chine, les emaki ou emakimono, datant du XIIe siècle Généralement, c'était une peinture reliée à un texte calligraphié On peut aussi citer les fresques ou tapisseries comme celle de Bayeux Ou encore les codex des civilisations méso-américaines, type Maya, Aztèque, Olmec, etc. Mais toutes ces techniques, ces représentations, n'ont pas la spécificité de la séquence Ce qui fait d'une BD une BD, c'est le fait que les images soient séparées et se suivent Même s'il existait tout de même, depuis le XVIIe siècle dans toute l'Europe Une tradition de littérature populaire en estampe, c'est-à-dire en images C'est avec l'invention de la lithographie, procédé qui permit l'accélération du processus de reproduction des tableaux, dessins, etc. En 1796, par l'allemand Alois Senelfelder, que l'on vit apparaître des prototypes de ce que sera la future bande dessinée En France, par exemple, des lithographies en pleine page reprenant un sujet populaire comme des images pieuses, des chansons, l'histoire de France, etc. apparurent Mais également des planches composées de vignettes et d'un texte explicatif Mais ces dernières n'avaient pas forcément et généralement un enchaînement logique ou narratif En parallèle, en Angleterre, à peu près à la même époque, se développa la satire dans les journaux Et surtout, la caricature Qui aida à la naissance de la bande dessinée et l'influença grandement Puisque ce sont avec ces dernières qu'apparut l'utilisation de personnages récurrents ou encore le phylactère moderne Le phylactère, c'est la bulle où on écrit le texte Et l'on retrouve déjà des traces de ces dernières dans des tableaux du XVIe siècle Notons qu'en 1814, au Japon, étaient apparus les carnets de croquis de Katsushika Okuzai Comprenant des caricatures accompagnées de textes La première forme de manga était née Encore un précurseur, car les croquis réunis ne forment pas une histoire racontée Bon du coup, ça date de quand la BD ? Eh bien, la plupart des historiens considèrent que la bande dessinée Du moins, sa première forme occidentale serait née en 1827 grâce au Suisse Rodolphe Topfer Rodolphe, pédagogue et directeur d'un pensionnat, entre autres Était surtout le fils du caricaturiste et peintre Adam Topfer Pas étonnant que le fiston aimait le dessin et la caricature Topfer, fils, avait pour l'habitude d'organiser des excursions pour ses pensionnaires Voyages qu'il s'amusait ensuite à reproduire sous forme de petites histoires en estampes En 1827, il dessina le brouillon d'une fiction Les amours de Monsieur Vieuxbois Ainsi que d'autres récits qui, au départ, ne circulèrent qu'au sein du cercle privé Puis, en 1831, il réalisa toujours à titre privé Une petite histoire très inspirée du bourgeois gentilhomme de Molière L'histoire de Monsieur Jabot Satire se moquant des conventions sociales de l'époque Encouragé par Johan Wolfgang von Goethe Le célèbre poète slash écrivain slash dramaturge Slash diplomate slash scientifique slash homme d'état Oh oh oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qui apprécia fortement et encouragea Rodolphe Topfer à faire publier l'histoire de Monsieur Jabot Ce qui arriva en 1833, édité par Cher Bullier Tout à l'heure, j'ai précisé que c'était la première forme de bande dessinée Parce qu'il y a une polémique autour du fait que ce soit ou non une BD Car le récit ne contient aucune bulle Le texte se trouvant en dessous des dessins, que ce soit les dialogues ou les indications Pourquoi cette polémique ? S'il n'y a pas de bulles, ce n'est pas une BD, c'est tout, voilà Eh ben la nuance, c'est que dans ce cas-là, dans les productions de Topfer Et il en avait conscience le bougre L'un est indissociable de l'autre pour comprendre l'histoire Mis à part le fait que les bulles ne soient pas encore présentes Qu'on sent l'influence du théâtre pour la mise en scène et de la littérature pour les textes Il posa tout de même une bonne partie des bases de la bande dessinée moderne C'est-à-dire des dessins pour raconter une histoire, logique Qu'ils soient associés d'un texte indispensable pour comprendre l'histoire La présence d'un héros Des personnages caricaturaux hérités de la satire des journaux anglais, souviens-toi Le tout disposé en bande Les cases séparées Et le fait que ce soit publié en album Je te renvoie vers cette vidéo de BDTube Tu trouveras également le lien dans la description de la vidéo Comme toutes les autres vidéos qui apparaîtront dans toutes les parties C'était une nouveauté à l'époque Et ça aussi Topfer en avait conscience D'avoir créé un art nouveau Un art mixte Qu'il se proposa d'appeler littérature en estampe En plus d'avoir publié plusieurs autres albums Qui furent largement plagiés Contribuant ainsi à la popularisation de la BD Le monsieur écrivit également le premier ouvrage théorique sur cet art nouveau Et en est donc Par corollaire Le premier théoricien Bref, la BD se diffusa en Europe Et même au-delà Puisqu'elle arriva aux Etats-Unis Ce qui nous intéresse Ce qui t'intéresse, Nyonce Ce serait vers 1842, apparemment Que la BD débarqua en Amérique Par le biais de la traduction d'une oeuvre de Topfer Les amours de Monsieur Vieux Bois Ou The Adventure of Obadiah Holbeck Édition pirate bien évidemment Pratique déjà très courante à l'époque Ce nouveau média fut vite récupéré par les artistes locaux Et dès 1849 apparu la première bande dessinée américaine Journey to the Gold Diggins by Jeremia Saddle's Bags Désolé pour la prononciation De James A. et Donald F. Reed Mais ce fut surtout par le biais de la presse A l'instar de leur homologue européen Que la BD américaine se développa Dans des magazines satiriques comme Puke, Judge ou encore Life Et dans lesquels commencèrent à apparaître des personnages récurrents Bah tout comme en Angleterre en fait Ces magazines étaient surtout accessibles aux personnes assez cultivées pour en lire Et qui avaient les moyens de s'en payer Donc c'était populaire Mais c'était pas la folie non plus Ce fut dans les années 1890 Avec les nouveaux progrès dans l'imprimerie Que la bande dessinée prit son envol Mais ça nous le verrons dans la prochaine partie Wow attends tu parles que de BD ? Bah ouais quoi d'autre ? Mais ton émission elle parle aussi de cinéma Ouais mais... Je vois pas pourquoi on devrait pas parler aussi de l'histoire du cinéma du coup Non c'est vrai t'as raison mais... J'ai rien préparé Je le fais si tu veux Toi ? Oui moi y'a un problème ? Non non pas du tout pas du tout Tu veux qu'on échange de place ? Non c'est bon je suis bien là Ok bah à toi Donc le cinéma Qu'est-ce que c'est ? C'est la projection en public d'un film Oui quoi d'autre ? Bah que ça a été créé en 1895 par les frères Lumière par exemple Ah ah c'est faux Bah si carrément Bah carrément non Bah... C'est un fait quoi C'est... Si ? Bah non Si je te dis que si ? Non Si ? Non Si ? Non Bah si Non Bah si ? Non Bah si Non Si ? Non Si 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 Pour beaucoup le cinéma fut créé en 1895 par les frères Lumière Parce que c'est le cas ? Mais c'est pas tout à fait correct Tout d'abord je tenais à préciser que la préhistoire du cinéma est fortement liée à celle de la photographie Et je ne vais pas parler ici des débuts de la photo j'ai ni l'envie ni le temps ni l'énergie et concrètement ça me saoule Donc si tu es intéressé par ce sujet je te renvoie vers la vidéo de Poisson Fécond Si les frères Lumière ont effectivement inventé le cinématographe ce n'est pas eux qui en sont les créateurs Ou même les premiers à faire des expérimentations pour créer des images animées Déjà l'on peut faire remonter l'animation au moins jusqu'au 17ème siècle avec l'invention de Christian Huygens la lanterne magique Appareil permettant grâce à une plaque de verre peinte et une lentille de projeter une image sur une surface Et qui avec l'invancée de la technologie permet même des petites animations basiques Après la lanterne magique apparurent divers appareils qui donnèrent l'illusion de voir une petite séquence animée Comme en 1832 avec le Phenakis Discope de Joseph Plateau Suivi deux ans plus tard du Zootrope de William George Hona Dans les années 1860 ce fut le tour des flipbooks au folioscope encore très populaire aujourd'hui Et on peut citer aussi en 1876 Emile Reynaud inventeur des dessins animés qui lança le Praxinoscope L'année 1878 fut un tournant pour le cinéma et tout ça grâce à un pari Suite à l'affirmation du scientifique Étienne Jules Marais sur le fait que le chevau quand il court n'ont jamais les 4 pattes en l'air Car oui, à l'époque on ne savait pas encore si un cheval au galop avait ou non toujours une patte à terre Aujourd'hui ça paraît facile à distinguer Mais à l'époque ça ne l'était pas Le mouvement étant trop rapide pour que l'œil ait le temps de l'analyser Donc suite à cette affirmation Étienne Jules Marais et Edward Mybridge se lancèrent le défi De créer un appareil capable de capter et de permettre l'étude de mouvements trop rapides pour l'œil Ce que Edward Mybridge arrivait à faire en 1878 pour donner raison à Étienne Jules Marais En course, les chevaux n'ont jamais les 4 pattes en l'air Et au passage, ils venaient d'inventer la chronophotographie Donc dans un but scientifique Mais ils se sont pas arrêtés là Dès l'année suivante, Mybridge inventa le zoopraxiscope Qui donna l'idée à Étienne Jules Marais de créer le fusil photographique permettant la prise en rafale Ancître de ce qui sera plus tard la caméra qui elle apparut en 1887 grâce à Louis-aimé Augustin le Prince Ce dernier déposa un brevet pour un appareil dont la particularité était non pas d'utiliser des plaques de verre pour imprimer la photo Comme cela se faisait couramment à l'époque Mais un papier photosensible et avec un objectif unique, le Mark II Il fit quelques tests concluant qui donnèrent ceci Si tu peux les voir en mouvement, c'est grâce à la magie du montage Technologie dont ne put profiter Monsieur le Prince Puisqu'elle n'existait pas encore mais aussi et surtout parce qu'il n'eut pas le temps de trouver une méthode pour projeter ou visionner ses photos en mouvement Disparaissant mystérieusement dans un train Dijon-Paris en 1890 En 1891, Georges Desmenais, ancien collaborateur d'Étienne Jules Marais Inventa le phonoscope, un zootrope amélioré capable de prendre le son L'invention qui fit faire un pas de géant à ce nouvel arnaissant Fut le film photosouple, celluloïde et en bande Inventé par John Carbot et commercialisé par Kodak en 1888 Mais surtout c'est cette année-là que Thomas Edison, le célèbre Thomas Edison Avec l'aide de William Kennedy, Laurie Dixon Inventa le premier appareil capable de faire des prises de vue Le kinétographe Et également l'appareil permettant de les regarder Sinon ça aurait servi à rien Le kinétoscope, le cinéma est né Enfin presque Voici un kinétoscope Et comme tu peux le constater, ça ressemble pas trop à un écran de cinéma En fait l'appareil pouvait effectivement projeter des films Termes inventés par Edison au passage Mais on pouvait les voir qu'à titre individuel Et c'est pour ça que pour beaucoup il n'est pas l'inventeur du cinéma moderne Mais il n'en était pas très loin Pour moi en fait il a inventé une sorte de télé Et le kinétoscope doit énormément à la création de John Carbot La pellicule souple donc qu'Edison et ses collaborateurs modifièrent Pour créer la désormais célèbre et encore utilisée aujourd'hui Même si de moins en moins, la pellicule de 35mm Edison voulut tester son invention Logique Une projection fut donc organisée en mai 1891 pour la Federation of Women's Clubs Les 150 spectatrices furent conquises ainsi que la presse américaine Attends, il y a un film, du public, des gens rassemblés pour voir ça Et c'est pas considéré comme le premier film du cinéma ? Bah non, juste à cause de l'appareil qui permet pas de regarder en même temps à plusieurs le même film Juste à cause de ça ? Oui et ce ne fut pas le seul En 1892, Emile Reynaud, tu sais le type qui a inventé le praxinoscope Conçut les premiers dessins animés du cinéma Spectacle qui fut diffusé environ 10 ans au Musique Révin Mais si ses films sont considérés comme du pré-cinéma C'est tout simplement parce qu'il n'utilisa pas de la pellicule Et aussi parce que ses projections étaient exclusives au Musique Révin Il fut tout de même composé une musique originale pour accompagner son oeuvre Donc la première bande originale du cinéma est née avant le cinéma Donc pour que ce soit considéré comme du cinéma Il faut que ce soit un film projeté en public avec une pellicule Tout à fait Pas numérique Écoute, fais pas chier avec tes questions, ça suffit Fort du succès du Salut de Dixon, c'est le nom du premier film Les deux inventeurs décidèrent d'exploiter le filon à fond Puisqu'entre 1891 et 1895, ils produisirent environ 70 films En grande partie réalisés par Dixon lui-même Faisant de lui Parcors en l'air Le premier réalisateur de l'histoire Dans ce but, ils créèrent le premier studio, la Black Maria, en 1893 Et diffusèrent leurs films à travers les Etats-Unis dans les Kinetoscope Parlers Salle dans laquelle vous trouviez plusieurs appareils alignés Et diffusant chacun un film différent de quelques secondes La même année en France fut déposé le terme cinématographe par Léon Boully Qui n'en fit rien Puisque l'année suivante, en 1894, il perdit les doigts sur ce mot en ne les renouvelant pas L'année où Edison organisa des projections de son kinétoscope à Paris durant l'été Séance auxquelles aurait participé un certain Antoine Lumière Sous-titrage Société Radio-Canada